L'Union européenne annonce un plan pour se passer du gaz russe à hauteur de 50% ou des deux tiers selon les sources d'ici la fin de cette année 2022 et de s'en passer à 100% toujours selon les sources d'ici 2024 ou 2025. On recherche un par un les autres producteurs qui pourraient remplacer les 50 à 100% des 160 milliards de mètres cubes que nous délivre la Russie tous les ans, d'ici donc un délai qui serait dans le pire des cas à la fin de l'année et dans le meilleur des cas 2025. Alors on cherche et on les repasse un par un, je vais vous dire dans deux minutes, vous vous rappelez qui sont ces fournisseurs et là on s'aperçoit qu'aucun d'eux n'est en capacité et ne sera en capacité dans un proche avenir de nous fournir plus que quelques petits milliards de mètres cubes. Non pas qu'ils produisent peu mais tout simplement eux aussi ont des clients et il n'est pas question pour eux de déshabiller Pierre pour habiller Paul, Paul étant en l'occurrence l'Union européenne. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de partager avec vous cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez fait vos réserves de bois de chauffage pour l'hiver prochain, vous risquez d'en avoir besoin. Aujourd'hui, il va être question de la peur panique de ne pas pouvoir payer le gaz russe en roubles, c'est-à-dire de ne pas pouvoir être livré en gaz russe, qui ravage les dirigeants de l'Union européenne depuis une semaine. Je vous signale avant d'entrer dans le vif du sujet que je rédigeais un rapport de 17 pages sur les solutions pour se préparer aux risques monétaires et financiers en 2022. Ces risques sont malheureusement devenus des certitudes pour la plupart d'entre eux du fait de la guerre en Ukraine et surtout du fait de la bataille des sanctions et contre-sanctions entre l'Union européenne et la Russie et des effets que vont causer ces événements sur notre épargne et sur notre patrimoine. Je mets ce rapport à votre disposition gratuitement, le lien pour y accéder est visible sous la vidéo, il sera en première position, également en haut de la partie description. Alors effectivement, pour remplacer le gaz russe, si nous devions y renoncer, c'est-à-dire si nous ne pouvions pas payer le gaz russe en roubles, puisque vous le savez, c'était le thème de ma vidéo précédente, désormais c'est l'exigence de Vladimir Poutine à partir du 1er avril, je ne crois pas qu'en Russie la tradition du poisson d'avril existe, donc c'est très sérieux, et bien les producteurs dont je vous ai parlé, les exportateurs dont je vous ai parlé, sont l'Algérie, la Norvège, le Qatar, l'Australie, le Canada, et bien aucun de ces pays n'est en mesure de nous fournir plus qu'au-delà de quelques miettes du gaz qu'ils produisent pour remplacer les océans de gaz que nous achetons aux Russes. Donc ça n'ira pas. Celui qui serait en capacité de nous fournir des quantités qui ne sont pas ridicules, ce sont les Etats-Unis, cela dit, à l'heure actuelle, et certainement au moins pour un an, voire plus, ils ne sont pas capables de nous fournir au-delà de 10% de ce que les Russes nous fournissent. Autrement dit, nous n'avons pas de solution gazière à la place du gaz russe. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que le gaz, c'est vrai que l'Union Européenne s'est fortement focalisée sur le gaz et a converti beaucoup de sa consommation d'énergie pour fonctionner avec du gaz, mais il y a d'autres énergies. Il y a évidemment le nucléaire, le nucléaire qui a été pendant longtemps un des points forts de l'Europe, des pays d'Europe, mais vous savez que le nucléaire s'est fini en Allemagne, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et en France, nous avons un plan de réduction de l'utilisation d'énergie nucléaire. Alors maintenant, Macron a parlé, maintenant c'est récemment, Macron a parlé de la nécessité de relancer l'énergie nucléaire. C'est beau, les paroles, ça va assez rapide. D'une seconde à l'autre, on peut passer de la présentation d'une politique anti-nucléaire à une politique pro-nucléaire, mais dans les faits, il va falloir une dizaine d'années pour construire de nouvelles centrales nucléaires. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire durer le plus longtemps possible les centrales en cours. Pour les Allemands, il n'y a pas de solution, puisqu'ils ont mis à HES une grande partie, ou peut-être même la totalité, de leur parc nucléaire. Alors, quoi d'autre ? Eh bien, il y a le charbon. Ouh là là, le charbon, c'est pas écolo, surtout pour les Allemands, qui sont les parangons de l'énergie verte, qui ont torpillé le nucléaire dans l'Union Européenne, à commencer par leur propre pays. C'est pas écolo, mais bon, enfin, on va peut-être prendre du charbon plutôt que de mourir de froid. Alors, on va regarder le charbon, à qui on l'achète ? Ah, zut ! Ah, le charbon, on achète 40% de notre charbon aux Russes. Alors, si les Russes nous font payer le gaz en rouble, ils vont peut-être, s'ils s'aperçoivent que le charbon nous permet de contourner les conséquences de cette mesure, ils vont peut-être aussi nous faire payer le charbon en rouble. Alors, on est mal barrés. Le charbon, alors, c'est peut-être pas une solution. Quoi d'autre ? Eh bien, le pétrole. Le pétrole, c'est pas non plus lié à l'écologie, surtout pour un ensemble politique comme l'Union européenne qui a fait son cheval de bataille de la lutte pour les énergies vertes. Regardons un peu le pétrole. Ah, flûte ! Le pétrole, 27% vient de Russie. Et puis, les autres pays producteurs, ils n'ont pas la capacité de se substituer en termes de quantité de pétrole à ce que la Russie ne nous livrerait pas en termes de quantité de gaz. En résumé, les pays de l'Union européenne ont beau être prêts à renoncer à leur volonté de sauver la planète et de montrer l'exemple sur la transition énergétique au monde entier, eh bien, finalement, ça ne sert à rien de renoncer à leur credo en la matière puisque, de toute façon, on ne peut pas remplacer le manque de gaz russe par d'autres énergies. Et ça va être le cas pendant au moins deux ou trois ans, et ça se comprend très bien, parce que si la solution s'avérait être de remplacer du gaz par du pétrole ou du charbon, on ne remplace pas du jour au lendemain des centrales à gaz par des brûleurs à charbon ou à pétrole. Donc, de toute façon, la reconversion de notre appareil de production d'énergie pour passer du gaz à autre chose va durer des années. Donc, il est clair qu'avec cette histoire que nous racontent ou qu'essayent de faire fuiter l'Union Européenne pour rassurer les populations, de solutions pour se passer du gaz russe d'ici la fin de l'année à hauteur, mettons, de 50% de ce que louivrent les Russes et de s'en passer en totalité d'ici 2024 ou 2025, on est dans un déni de réalité. Et le déni de réalité, ça correspond à quoi ? Eh bien, c'est une réaction des êtres humains quand ils sont confrontés à un réel qu'ils n'acceptent pas mais contre lequel ils ne peuvent rien. C'est, vous savez, c'est ce que font les enfants qui sont pris la main dans le sac, en train, mettons, de manger les bonbons qu'il ne fallait pas manger, ils disent « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. » Et là, c'est ce qui se passe. Nos dirigeants nous disent « Il n'y a pas de souci, malgré la nécessité de payer le gaz russe en rouble, nécessité à laquelle on ne doit peut-être pas pouvoir satisfaire, vous n'inquiétez pas, vous aurez de quoi vous chauffer, on aura de quoi faire tourner notre industrie. » Mais à l'heure actuelle, ce sont des mots derrière lesquels il n'y a pas de réalité. Alors, on a beaucoup psychologisé sur Poutine ces temps-ci, depuis que les Russes ont attaqué l'Ukraine, on nous a expliqué qu'il était fou, après on nous a expliqué qu'il était plutôt psychorigide, ou maintenant que c'est un dangereux mégalomane. Actuellement, ce qui est intéressant, et surtout qui permettra d'arriver à des conclusions proches de la vérité, c'est de psychologiser sur les dirigeants de l'Union européenne. Et si on se livre à cet exercice, on arrive tout de suite à la conclusion que ces gens sont en panique, ils sont dans une crise de panique. Parler d'une alternative au gaz russe comme si ça faisait partie du réel, c'est la marque de la panique, parce que ce n'est pas vrai. Et comme ils ne savent plus quoi faire, ni quoi dire, alors ils habillent la réalité avec des mots, de façon à tranquilliser leurs opinions publiques. La panique est en train d'augmenter, et j'ai appris hier soir de sources Reuters, donc la grande agence de presse internationale, que l'Union européenne menace à la Russie de nouvelles sanctions si elle ne renonce pas à faire payer le gaz russe en rouble. Bon, c'est quand même extraordinaire, puisque Poutine lui-même vient d'annoncer la chose il n'y a même pas une semaine, on ne voit pas comment il pourrait faire machine arrière. Les choses prennent une tournure extrêmement agitée et fébrile entre la Russie et l'Union européenne, et particulièrement au sein de l'Union européenne. Alors qu'est-ce qui leur arrive à nos dirigeants d'opérettes ? Eh bien ces gens-là sont habitués à faire semblant, ils sont habitués à faire de la com', c'est-à-dire en fait à ne parler pour ne rien dire, et donc à émettre des paroles qui ne sont pas suivies des faits. Et là, manifestement, ils devaient penser que c'était pareil chez les Russes, ce en quoi ils ont eu tort, parce que c'est quand même un moment qui les pratique, ils auraient dû remarquer que jusqu'à présent Poutine n'a bluffé en rien, et que quand Poutine annonce quelque chose, et qu'il faut tout, je dirais que tout est possible comme attitude, sauf ne pas le prendre au sérieux, eh bien là ils découvrent qu'ils vont se trouver effectivement dans cette situation de ne pas pouvoir payer le gaz russe. Ils sont soudain confrontés à une catastrophe dont ils n'imaginaient même pas la possibilité, et dont bien sûr, par conséquent, ils n'imaginent aucune solution. Lundi, les pays du G7 se sont réunis en visioconférence pour adopter une position commune face à l'exigence russe désormais de payer leur gaz en rouble, et ils ont annoncé, tenez-vous bien, qu'ils refusent de payer le gaz russe en rouble. J'ai trouvé ça très drôle, cette déclaration est quand même assez incongrue, parce que les Russes ne leur ont pas demandé leur avis, les Russes n'ont pas demandé aux dirigeants de l'Union Européenne, ni à Macron, ni à Biden, ni à Scholz, etc., est-ce que vous seriez d'accord pour payer le gaz russe en rouble ? Ils ont simplement annoncé qu'en tant que vendeurs de gaz, désormais, ça c'est comme ça, ils entendaient se faire payer en rouble. C'est un peu comme si les condamnés à mort, qui, apprenant leur sentence, annonçaient qu'ils ne sont pas d'accord avec le jugement. Alors, que peuvent-ils faire actuellement, les membres du G7, parmi lesquels les pays de l'Union Européenne ? Eh bien, parmi lesquels un certain nombre de pays de l'Union Européenne, les plus grands pays de l'Union Européenne. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est crier à la violation des contrats. C'est d'ailleurs un commentaire que j'ai recueilli à plusieurs reprises, en quelques exemplaires, sur ma vidéo précédente. Les personnes qui ont fait des commentaires sur ce thème de la violation des contrats m'ont dit, en substance, votre analyse est fausse à partir de ce moment-là, parce que, en fait, les Russes ne peuvent pas modifier unilatéralement les contrats gaziers. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est loin d'être évident, en fait. Je ne sais pas si, d'un point de vue purement juridique, c'est vrai, le droit des contrats internationaux est quelque chose de complexe, avec une jurisprudence également complexe, qui demande des connaissances pointues dans ce domaine. Honnêtement, je ne le disais pas. Je ne suis pas certain que les personnes qui m'ont fait le commentaire, elles-mêmes, les ont. Ce que je sais, c'est que Vladimir Poutine est un juriste de haut niveau, puisque la base de sa formation est une formation juridique, contrairement à ceux qui s'imaginent ceux qui le prennent pour un soudard. J'entends l'analyse de ces personnes, tout à fait respectable. Ils ont le droit de s'exprimer, sur ma chaîne, on s'exprime tout à fait librement, pour autant qu'on ne soit pas dans l'insulte, et qu'on ne soit pas dans l'affirmation gratuite. En gros, pour eux, à partir du moment où c'est la Russie qui fait quelque chose qui serait peut-être contestable sur le plan du droit, ce n'est pas bien. Ben, effectivement, si, en effet, la Russie viole le droit, ce qui reste à prouver, en voilà des manières. Mais, au fait, les 300 milliards d'euros et de dollars des réserves de la Banque Centrale Russe, que l'Union Européenne et les USA bloquent dans leurs propres banques, est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est très légaliste, cela ? Et, quand ça s'est produit, je n'ai entendu aucune de ces personnes me dire, ou m'écrire, je suis choqué par la stratégie de l'Union Européenne et des États-Unis qui s'en prend d'une manière digne de pirate aux réserves qu'elles détiennent. Il y a peu de chances que cet argument du caractère illicite de la décision russe de faire payer le gaz en rouble fonctionne, surtout de la part de pays qui viennent de commettre un gigantesque hold-up sur les réserves de la Banque Centrale Russe, le plus grand hold-up de l'histoire. Que reste-t-il aux dirigeants de l'Union Européenne ? Eh bien, leur dernier espoir est de dissuader le président russe d'appliquer la décision qu'il a prise en le menaçant. Alors, vous allez voir comment ils le menacent. Alors, on peut se demander, effectivement, quelles vont être ces menaces, parce qu'après 4 ou 5 vagues de sanctions sans résultat, depuis le début du conflit, sans parler d'ailleurs de l'accumulation des sanctions des années passées, dont ce résultat, en fait, a été de booster le développement économique et la puissance industrielle de la Russie. Alors, comment l'Union Européenne peut-elle espérer nuire à la Russie plus que ne pourront peut-être le faire les sanctions qu'elle a prises ces temps-ci contre la Russie ? Ça paraît difficile, parce qu'en 4 ou 5 vagues de sanctions, on peut estimer que toutes les munitions potentiellement efficaces pour embêter des Russes ont été tirées. Alors, apparemment, ils n'ont pas trop d'idées. Effectivement, il faut, je pense, beaucoup d'imagination pour arriver à sortir des choses plus embêtantes de leur chapeau. Alors, tout ce qu'ils ont trouvé, la nouvelle vague de sanctions qu'ils évoquent, ça serait, en fait, de vérifier que les sanctions déjà prises contre les oligarques ne sont pas contournées. Alors, comment comptent-ils s'y prendre ? Ça, pour l'instant, ce n'est pas dit. D'ailleurs, je pense qu'ils auront beaucoup de mal à trouver une solution et donc à l'annoncer. Est-ce qu'ils vont faire un blocus financier contre le monde entier ? Parce qu'évidemment, les oligarques russes, eux, se servent de la totalité du système financier mondial pour défendre leurs intérêts et pour passer d'un problème quelque part à une solution ailleurs. Est-ce qu'ils vont déclarer la guerre aux pays qui aident les russes à contourner les sanctions ? À la Chine, par exemple. Donc, c'est juste impossible. Et on voit, une fois de plus, avec l'UE, qu'on est surtout dans des effets d'annonce. L'essence de solution au coup terrible que la Russie vient de porter à l'Union européenne à travers la question de ses approvisionnements en gaz qui affole les dirigeants. Tout être humain confronté à une situation dramatique et qui a commencé à tourner de tous les côtés pour trouver une solution qui voit qu'il n'y en a pas est normalement saisi de panique. Alors après, ça dépend du caractère des gens. Mais on voit bien que l'agitation fébrile qui s'est emparée notamment de Macron qui téléphone 14 fois par jour à Poutine est la marque d'une panique. Et ils ont raison d'avoir peur. Parce que si par manque de roubles, comme j'avais expliqué dans ma vidéo précédente, on manque de gaz russe dans l'Union européenne, conséquence de la nécessité de le payer en roubles, ce n'est pas Poutine dont la tête va être mise à prix par les populations de l'Union européenne, mais c'est celle des dirigeants de l'Union européenne. Parce que les populations vont comprendre que la responsabilité incombe en totalité à nos dirigeants à cause des erreurs économiques et surtout politiques qu'ils font depuis, en gros, depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire depuis que le risque de guerre en Ukraine est devenu sérieux. Alors vous savez que dans les périodes comme ça de grandes tensions émotionnelles, de grands événements qui suscitent des réactions émotionnelles, les nouvelles extraordinaires ont tendance à se bousculer, à se succéder. Alors dans un moment de lucidité, une source, toujours selon Reuter, une source européenne, que Reuter ne précise pas, c'est une source européenne, déclare que finalement, la Russie pourrait de facto imposer un embargo sur ses propres exportations de gaz naturel à l'Union européenne en s'en tenant simplement la position affichée par son président. Bon, c'est exactement le thème de ma vidéo précédente, dans laquelle j'expliquais que l'exigence de paiement du gaz russe en rouble pour les pays hostiles, comme les appellent les Russes, et donc dans lesquels évidemment nous nous trouvons en plein, ressemble de beaucoup à un embargo sur le gaz mis en œuvre par les Russes, puisque nous obliger à payer en rouble si on n'a pas de rouble, ou si on en a cinq fois moins que nécessaire, ça veut dire couper le gaz ou diviser les livraisons par cinq. Alors vous allez voir dans quelques minutes que je ne crois pas qu'on en arrive à zéro livraison de gaz russe pour l'Union européenne, mais on va arriver à des choses extrêmement désastreuses dans les semaines et les mois qui viennent. Alors en effet, beaucoup, y compris parmi vous qui me faites des commentaires ou qui m'écrivez, pensent que la Russie ne peut pas financièrement se passer des achats de gaz par les Européens, en tout cas, ne peut pas s'en passer rapidement, de la même manière que les Européens ne peuvent pas se passer rapidement du gaz russe, tout simplement parce que ça fait pour la Russie des rentrées d'argent formidables. Actuellement, les achats de gaz, actuellement, en ce moment, en pleine guerre ukrainienne, les achats de gaz par l'Union européenne auprès de la Russie sont de l'ordre de près de 1 milliard par jour. Donc 1 milliard par jour, rapporté à l'année, c'est 300 milliards. 300 milliards, c'est plus. Il faut toujours mettre les choses en perspective pour comprendre leur portée, ce qu'elles veulent dire. 300 milliards, c'est plus que l'accédent commercial de l'Allemagne. Donc ce sont des sommes absolument énormes. Et effectivement, la Russie a besoin de cet argent. Et effectivement, la Russie n'a pas la possibilité du jour au lendemain de vendre ce gaz à d'autres que les Européens, notamment, pas tellement pour des raisons commerciales, parce que tout le monde a besoin de gaz, mais simplement pour des raisons techniques, parce que les gazoducs qui, aujourd'hui, atterrissent en Europe, dans différents pays d'Europe, peu importe si c'est un Nord Stream 1, ou le gaz qui passe par la Turquie, ou l'Ukraine, ces gazoducs ne peuvent pas être comme ça, en l'espace de quelques mois, détournés, comme par magie, pour non plus aboutir, mettons, en Allemagne, mais aboutir, je veux dire n'importe quoi, aboutir en Inde ou en Chine, et si les Indiens et les Chinois étaient prêts à nous remplacer pour bénéficier du gaz russe, ce qui est très certainement le cas, d'ailleurs. Mais la limite du raisonnement que font ces personnes, et pas seulement elles, que font beaucoup de journalistes, parce que cette analyse, je l'ai vue, j'ai entendu beaucoup ces temps-ci, c'est qu'en réalité, il ne faut pas résumer, il ne faut pas raisonner en volume de gaz ennus, mais en chiffre d'affaires réalisé par la Russe, c'est-à-dire par la société Gazprom, qui est l'entreprise gazière russe, qui nous vend le gaz. Or, avec la hausse des prix du gaz depuis déjà plusieurs semaines, bien avant d'ailleurs l'invasion russe en Ukraine, hausse qui évidemment ne fait que croître et en délire, compte tenu des menaces maintenant, d'approvisionnement qui pèsent sur le gaz, et de manière plus générale, de la pénurie d'énergie dans laquelle se trouve l'Europe, de plus en plus, en raison des erreurs criminelles qui ont été faites dans la politique énergétique, aussi bien de l'Union Européenne en général, et notamment de l'Allemagne, et voire également de la France. Dans ces conditions, on constate que le prix du gaz est à la hausse, et c'est une hausse durable, et de long terme. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Russes peuvent très bien maintenir leur entrée d'argent grâce à leur gaz, mais en diminuant les volumes livrés. Ils vont livrer moins, mais comme le gaz est beaucoup plus cher, ils vont ramener autant d'argent, probablement plus, qu'ils en ont ramené l'année dernière. Donc ça veut dire que, si on résout d'une manière, non pas du tout ou rien, mais d'une manière beaucoup plus réaliste, et souple, on s'aperçoit que la Russie peut, évidemment ça serait, et là, clairement contraire aux contrats qui ont été signés, mais la Russie peut nous mettre dans une situation extrêmement grave du point de vue économique, mais dramatique du point de vue économique, simplement en réduisant un peu ses livraisons de gaz à l'Union Européenne, et pour autant ne perdra pas d'argent. Alors quand je dis un peu, c'est en réduisant plus que l'Union Européenne a de capacités de compenser auprès des pays dont j'ai parlé, je vous ai parlé de miettes, effectivement, les compensations ne seraient que des miettes, sauf éventuellement les Etats-Unis, qui me semble-t-il se disent en capacité, mais on verra si c'est vrai, de nous fournir l'équivalent de 10 milliards de mètres cubes, d'ici, je crois, à la fin de l'année, bon, 10 milliards de mètres cubes, mais si les Russes qui nous en livrent 160 baissent leur production, leur livraison, puis directement, de 20%, ça fait 32 milliards à moins, c'est pas les 10 milliards de mètres cubes de l'oncle Sam qui vont nous aider beaucoup. Donc dans cette affaire-là, effectivement, pour parler vulgairement, le Manche est du côté des Russes, et nous, on est du côté de la pelle. Alors quand on prend un peu de recul, pour comprendre le sens de ce qui se passe, et là, de ce qui se passe dans la durée, dans le long terme, eh bien, on voit que le degré de dépendance qui aujourd'hui pose problème à l'Union Européenne par rapport à la Russie, ça ne peut pas être fait par hasard, c'est un choix politique, c'était celui d'un rapprochement stratégique et économique avec la Russie, il n'y a pas d'autre explication, on ne devient pas dépendant d'un fournisseur de gaz à hauteur de 40% de nos besoins, comme ça, par hasard. Alors, la question, c'est où est la cohérence de prendre maintenant fait et cause contre la Russie, après s'en être, à ce point, rapprochée ? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que l'Union Européenne détruit les résultats qu'elle avait engrangés pendant des années. Quand on n'a pas de ressources, comme c'est le cas de l'Union Européenne, il faut être intelligent et pragmatique. Or, l'Union Européenne, elle n'est que moraliste et dogmatique. Et nous en avons maintenant les résultats. Alors, nos dirigeants commencent à nous préparer en nous disant qu'il va falloir diminuer la demande. Bon, c'est un langage politique pour dire qu'il va falloir se rationner. Bon, sauf, bien sûr, eux-mêmes. Eux, ils ne vont pas se rationner. Ce n'est pas les von der Leyen, Macron et Scholz et compagnie qui vont se rationner, ni les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de l'Union Européenne. Ce sera nous. Et le résultat de ça, c'est que on a de fortes chances d'aboutir à, cette fois, à de vraies révoltes populaires devant d'abord la dureté de ces rationnements et puis surtout par comparaison entre la façon dont nos dirigeants responsables de cette situation subissent peu les conséquences de leurs actes et la façon dont nous, qui avons été mal gouvernés, les subissons. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va finir comme ça dans l'Union Européenne ou si s'engageront des négociations entre l'Union Européenne et la Russie sur le thème des blocages des réserves de change de la Banque Santé de Russes en euros que nous bloquons actuellement contre le retour du paiement du gaz russe en euros. Puis jusqu'à parer en haut de la vidéo vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux risques monétaires et financiers en 2022 en l'occurrence le rapport dont je vous ai parlé en début de vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien gardez le moral et l'esprit clair à bientôt